Bonjour à toutes et à tous, je suis chargé de mission France Active Bretagne, donc chargé de mission financement. Donc je travaille, moi je suis sur le territoire des Côtes d'Armor donc donc j'ai juste une petite manip. C'est bon vous voyez bien le PowerPoint, le diaporama ? Oui on le voit très bien. Donc voilà je représente l'association France Active Bretagne, l'association France Active Bretagne fait partie du réseau France Active au niveau national. Donc France Active c'est un mouvement qui a été créé à l'initiative de Claude Alfondéry en 1988. Donc c'est 42 associations sur l'ensemble du territoire national. Donc 650 salariés, 2500 bénévoles, 132 points d'accueil. Donc France Active Bretagne, association affiliée au réseau France Active créée en 1995 à l'initiative de la Caisse des dépôts, de l'Union régionale CFDP et de la Fondation Massif. Donc voilà nous sommes plutôt portés sur l'accompagnement des associations mais aussi des entreprises. Donc voilà nous sommes financés par entre autres l'État, la région, l'Europe ainsi que les départements. Donc quelques chiffres au niveau de l'association France Active Bretagne. Donc le siège social il est basé à Rennes. On est sur, on travaille sur une infantaine. C'est une équipe d'une trentaine de salariés. Plus de 1000 associations entreprises accompagnées et financées par an. Donc l'année dernière on a permis la levée de 20 millions d'euros d'emprunts bancaires avec notre garantie. Et donc c'est 5000, on a pu contribuer à 5200 emplois créés ou consultés. Donc l'offre de France Active Bretagne apporte en fait de l'émergence jusqu'au développement, transformation et la relance aussi. Donc on a différents outils qui vont intervenir durant toute la phase de vie en fait de la structure. Donc on a trois axes d'intention. Le premier axe ça va être le financement. Donc je vous expliquerai tout à l'heure, on peut mobiliser des prêts, garanties sur financement bancaire, investissement en fonds propres. Le deuxième axe ça va être le conseil. Donc le conseil est justement via le dispositif local d'accompagnement. On a aussi le DASES et le troisième axe c'est la connexion. Donc c'est la mise en lien avec les différentes structures accompagnées, avec les partenaires, donc partenaires bancaires, les différents financeurs qui exercent sur le territoire. Donc le premier axe ça va être les financements, tout ce qui est prêts participatifs, contrats d'apport associatif et garantie. Donc juste avant de parcourir la présentation, je vais vous faire intervenir via le site WoodClub. Donc je vais vous mettre le lien d'accès dans la discussion. Et donc la question que je vous pose, votre structure a-t-elle déjà eu recours à un prêt bancaire ou une avance remboursable ? Donc voilà, au prix d'une banque ou une structure vide de financement ? Et donc je vais juste lancer quand même, que vous puissiez répondre. Allez-y, vous pouvez y aller. Donc voilà, on a une grande majorité de noms en fin de structure. On est à 84. Donc on attend encore quelques réponses. 86% des structures répondent de ne pas avoir eu recours à un financement. On va passer à la question suivante. Quels sont pour vous les motifs qui vous empêchent ou vous empêchent de solliciter un financement bancaire ? Donc là je vois, pas de besoin, fragilité, capacité d'autant financement, incapacité à rembourser, remboursement toujours, le temps, manque de temps. La volonté, dispositif, les démarches. Donc ça ressort pas mal de fois en fait, les démarches, le temps, complexité. Pas de besoin. Garantie. Donc je vous en parlerai tout à l'heure. Voilà, je crois que ça s'arrête. Donc voilà, vous voyez, j'ai partagé l'écran, les différentes raisons. Vous partagez peut-être entre vous les différents motifs. Alors je vais continuer sur le PowerPoint. Je continue en fait sur pourquoi solliciter France Actif Bretagne. Donc déjà pour répondre à un renforcement du fonds de roulement, donc faire face à des aléas de trésorerie, à des délais de versement de subventions, donc qui globalement sont assez lents. liés à un projet de développement ou globalement à un manque de fonds de roulement. Deuxième besoin, ça peut être lié à des investissements en équipement et matériel. Donc rénovation de locaux, achats de mobilité, matériel technique, véhicule, renouvellement d'équipements sportifs ou matériel culturel. Donc le tableau suivant vous présente en fait les différents prêts que vous pouvez solliciter auprès de France Actif Bretagne. Donc on a le contrat d'apport associatif qui est destiné aux associations employeuses. Donc là on peut vous octroyer jusqu'à 30 000 euros, remboursable jusqu'à 5 ans, avec un taux d'intérêt à 0%. On a le fonds régional d'investissement solidaire, où là c'est toute entreprise ou association qui peut le solliciter. On peut aller jusqu'à 200 000 euros, durée de remboursement de 5 à 7 ans, et 1,5 million lorsque ça passe au niveau national. Et autrement on a le dispositif d'appui aux entreprises de l'ESS, c'est le DASES, où là il s'agit d'accompagner les structures en difficulté, qui ont justement des difficultés à recourir aux emprunts et qui ont besoin aussi d'un soutien pour essayer de trouver des solutions de sortie de crise. Où là on peut, donc il y a un accompagnement et il y a aussi une partie financement qui vient compléter cette accompagnement. Alors les conditions de financement, en fait on n'intervient jamais seul, on intervient toujours en cofinancement, soit avec une banque, soit avec une subvention d'investissement, une fondation. Donc nous on n'a pas vocation en fait à prendre la place d'une banque, on vient toujours en cofinancement. On peut intervenir aussi en garantie sur une partie du montant de prêt bancaire, où là voilà l'intervention en garantie permet souvent d'avoir un effet élevé au niveau bancaire. Et donc comme je le disais tout à l'heure, on intervient seulement pour les associations employées. Les différentes formes de garanties que peut mobiliser la banque, donc elles sont de trois types. soit une caution personnelle, soit une caution réelle. Donc ça peut être un lentissement sur le fond ou un gage sur un matériel ou sur un véhicule. Et ça peut être une caution institutionnelle. Donc il y a plusieurs formes de garanties institutionnelles. Il y a BPI France, il y a la Sokama et il y a France Active Bretagne. Donc en termes de garanties, nous France Active Bretagne, on peut intervenir entre 50 et 65 % du montant de prêt. L'idée en fait, c'est de vous éviter d'avoir une caution personnelle que le président de l'association et qu'on évite en fait de se porter garant pour sa structure et de vous faciliter l'accès au financement bancaire. Donc un exemple type en fait par rapport à notre intervention, un besoin global de 60 000, donc financement de trésorerie, financement d'investissement à hauteur de 20 000. Ce qu'il faut savoir, c'est que les banques n'aiment pas trop financer la trésorerie, le besoin fonds de roulement. Nous, on le fait, France Active Bretagne le fait. Donc au niveau des ressources, ça peut être un co-financement avec la banque à 50-50, donc 20 000 pour la banque, 20 000 pour France Active Bretagne. Donc ça peut être un contrat d'apport associatif à hauteur de 20 000 ou alors un fonds régional d'investissement solidaire si le besoin est plus important. Et voilà, une subvention de 20 000. Et à noter aussi qu'on peut intervenir sur le prêt bancaire à hauteur de 50 % s'il s'agit d'un développement ou à 65 % s'il s'agit d'une création. Donc les fonds de confiance, c'est peut-être répondre à la question de Florian Leduc qui a été posée tout à l'heure. Donc l'objectif en fait du fonds de confiance, c'est de financer une partie de l'étude de faisabilité d'un projet, donc d'un projet de création et d'une structure de l'ESS, où là on peut intervenir jusqu'à 50 % de prise en charge des frais d'études. Donc ça peut être le salaire du porteur de projet, frais d'emplacement, etc. Et on peut aller jusqu'à 20 000 €. Donc là, ce n'est pas une avance remboursable, c'est une subvention. Donc depuis la crise sanitaire, France Active s'est mobilisée pour justement accompagner les structures qui ont connu pas mal de difficultés. Donc on a une offre de conseil de financement et de connexion beaucoup plus renforcée, une offre dédiée aux entrepreneurs engagés, des mesures construites en lien avec nos partenaires, banques, réseaux d'accompagnement, fédérations. Donc là, ça se traduit concrètement par un accompagnement sous plusieurs formes. Tout d'abord, il y a un diagnostic flash, où là, on va prendre du recul, on va évaluer les difficultés et la capacité à rebondir de la structure. On va orienter aussi vers les aides d'urgence. On va essayer de construire aussi ensemble avec la structure une feuille de route, une stratégie de relance à court ou moyen terme et des solutions de financement immédiates pour faire face. Et donc, on a, voilà, avec l'appui de la Banque des Territoires, mis en place le prêt de Relève Solidaire. Donc, c'est un prêt sans intérêt qui peut aller jusqu'à 100 000 €. L'objectif, c'est de reconstituer la trésorerie, combler la perte, donc ouverte des aides exceptionnelles de l'État. Donc, la durée, c'est du temps sur du 12 à 18 ans. Donc, voilà, il s'agit d'aider, d'appuyer la structure dans sa reprise. Donc, le deuxième volet au niveau des interventions France Active Bretagne, c'est l'accompagnement. Là, je vais vous évoquer le dispositif local d'accompagnement et le DASES. Donc, le dispositif local d'accompagnement, il s'agit en fait d'accompagner un changement, une évolution dans la structure. Ça peut porter sur plusieurs sujets. Ça peut être sur la gouvernance, stratégie de développement, l'organisation à l'interne, le modèle économique. Ça peut être aussi le départ d'une personne importante dans la structure où là, vous pouvez travailler avec le DLA sur la transition. Donc, le travail de DLA, c'est de porter sur quatre axes. Donc, il y a l'accueil où là, il s'agit d'une présentation, vérification sans savoir si vous êtes éligible à un accompagnement de DLA. Ensuite, on va établir un diagnostic partagé où là, on va faire un état des lieux de la structure, une analyse globale. Ensuite, sur l'axe 3, on peut faire intervenir un expert. Donc, soit financé en totalité par France Active Bretagne, soit cofinancé avec la structure. Et l'axe 4, ça va être sur du suivi. Donc, le suivi, il n'est pas limité dans le temps. Alors, on a des structures qu'on accompagne depuis plus de dix ans. Au niveau du DASES, dispositif d'appui aux structures de l'économie sociale et solidaire, où là, en fait, c'est un dispositif qui est plutôt porté, destiné aux structures en difficulté. où là, ça va être un accompagnement renforcé, proposer une offre d'appui et par la suite, un financement justement pour financer ce travail de relance. Donc, voilà les différentes étapes d'intervention au niveau du DASES. Ça va être la prise de contact. Le diagnostic, en même titre que le DASES est là, mais un peu plus poussé. Et un conseil et financement derrière. Donc, toutes les structures qu'on accompagne, donc, leur demande est étudié par un comité d'engagement ou d'agrément composé de financeurs. Ça va être des membres de la région, ça va être du département, de la directe. Ça va être aussi des établissements bancaires, crédits coopératifs, caisses d'épargne, des bénévoles. Donc, voilà, on décide pas seul, en fait. Et c'est ça aussi la richesse. C'est qu'on va justement conforter les partenaires et notamment les partenaires bancaires dans leurs décisions. Donc, voilà le résumé, en fait, d'intervention au niveau de France Active Bretagne. Donc, le pacte d'émergence avec le fonds de confiance, 4 créations. Au niveau, donc, durant le parcours de création, développement, transformation, on va avoir la garantie, le financement, donc contrat d'apport associatif, pré-participatif. On a le dispositif local d'accompagnement et le passe création. Passe création, c'est un dispositif de la région. On est opérateur à passe création et c'est un prêt d'honneur qui est plutôt destiné aux chefs d'entreprise. Et le troisième volet, ça va être la connexion. Donc, c'est accéder à un réseau unique d'acteurs économiques et financiers à un partenariat. Le fait que votre dossier soit étudié en comité d'engagement, ça vous permet d'être mis en relation aussi avec d'autres structures qu'on a pu accompagner. Et ça vous permet donc d'avoir une visibilité. Donc, voilà les actions France Active Bretagne. Elles sont soutenues par, entre autres, la région, l'Europe, l'État, la Banque des territoires, quelques EPCI, ainsi que les départements. Donc, voilà au niveau de ma présentation. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions. Je pense que j'ai dû peut-être te présenter un peu vite. N'hésitez pas s'il y a des points sur lesquels on peut revenir. Merci, Abdel. Effectivement, il y a beaucoup de choses, je vous avais prévenu, c'est dense. Peut-être que vous connaissiez certains dispositifs comme le DELA, qui est, je crois, assez connu dans le monde associatif, le dispositif de l'accompagnement qui peut aider, effectivement, le monde associatif avec le soutien d'experts. Alors, j'avais une question de M. Dréanos sur est-ce que France-Bretagne Active peuvent soutenir en trésorerie les associations qui sont en difficulté face à la pandémie ? Exactement. Donc, en fait, nous, France Active Bretagne, on a mis en place le prêt de relève solidaire dès le début de la crise, c'est l'intérêt, où là, c'est du prêt à court terme. Mais, voilà, si on voit que le court terme ne suffit pas, on peut aller sur un contrat d'apport associatif ou un fris, où là, les durées sont plus longues. Donc, voilà, nous, on n'est pas là non plus pour endetter, pour surendetter les associations. Il y a une étude qui est faite par la charge d'admission, par le comité d'engagement aussi derrière. Et voilà, si on voit que la capacité de remboursement de la structure est insuffisante, on ne va pas la mettre en difficulté en l'orientant après en plus. Non, ça va être de, voilà, peut-être de l'orienter vers d'autres structures, peut-être plutôt mobiliser la subvention ou alors retravailler ensemble le fonctionnement, en fait, de la structure. D'accord, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, je ne sais pas, M. Mederano, je ne sais pas si ça vous convient. Oui, oui, c'est une modalité de réponse. Je pense souvent, puisque c'est notre cas, aux petites structures qui n'ont pas d'employés. Et j'ai cru comprendre que les modalités principales d'intervention de France Active étaient plutôt pour des associations avec des salariés. Exactement. Je vois que pour le cas qui me concerne, je pense ne pas être le seul d'ailleurs, mais de structures qui n'ont pas d'employés, la situation est parfois plus difficile. Elle est aussi compliquée, me semble-t-il, par un aspect que vous avez souligné, qui est celui du cofinancement, qui intervient d'ailleurs dans les aides sous forme de subventions, qui font que c'est parfois des logiques du tout au rien, c'est-à-dire soit une association, ce qui a pu être notre cas d'ailleurs par le passé, obtient la subvention communale, départementale, régionale, ou alors elle va obtenir le soutien d'une banque et de France Active, donc des poules, des cofinancements, ou alors c'est rien du tout, parce qu'en fait chacun des financeurs va se retourner vers l'éventuel partenaire. Et du coup, il me semble que ça fait un clivage qui parfois est peut-être un handicap. Enfin voilà, c'est une question complémentaire. Après, c'est vrai que nous, France Active Bratale, on est dans une logique partenariale, comme vous l'avez souligné. Et c'est vrai que c'est une structure, elle n'arrive pas à obtenir un financement auprès d'une banque, qu'elle va solliciter une deuxième, donc toujours pas de financement, qu'ensuite elle va solliciter une subvention auprès d'une collectivité ou de la région, où là, pas de refus derrière. Il y a peut-être des questions à se poser sur le modèle économique aussi derrière. Et là, on peut travailler ensemble, notamment au niveau du dispositif local d'accompagnement. Où là, la volonté, c'est de travailler ensemble et de trouver une solution, voir comment on peut voir le modèle économique pour justement faciliter l'accès au financement derrière. Mais là, le but de France Active Bratale et de l'ensemble des partenaires aussi, c'est que la structure soit en capacité de remboursement derrière, que son modèle économique soit viable, et puis qu'elle puisse embaucher et maintenir aussi son effectif salarié. Alors, il y a plusieurs questions qui arrivent, mais je vais vous laisser les poser directement. On a mis en lien, il y a Étienne, qui a été cherché sur le site du ministère de l'Économie, les mesures de soutien aux structures de l'OSS, et moi j'ai rajouté les structures plus régionales, donc sur la page de la Grèce. Il y a deux questions. Alors la première, c'est Rewanon, si tu veux, je te laisse la poser de l'Ubapa. Mais vas-y, pose-la directement si tu veux, Rewanon, on te souhaite. Oui, alors, je ne sais pas, vous me voyez, c'est bon, vous m'entendez ? On t'entend bien. Oui, d'accord, bonjour tout le monde. Du coup, moi je fais partie du secteur de l'éducation populaire, et notamment de l'animation, et aujourd'hui c'est une grosse difficulté par rapport au contexte Covid, parce que du coup la reprise des activités est très mal menée, notamment par rapport au confinement, reconfinement, reprise des activités arrêt, enfin bon. Et du coup, ce n'est pas la peine de partir sur des prêts, effectivement pour la majorité de nos associations, en tout cas les centres d'accueil, qui sont vraiment mis en difficulté, centres d'accueil avec hébergement, restauration, et notamment tout ce qui est activité de classe de découverte, avec des problématiques avec les écoles et le rétorat, notamment qui ne facilite pas forcément la tâche en ce moment, mais ça peut être compréhensible. Et du coup, en fait, hier j'étais en lien avec le département 35, qui disait qu'il y avait mis en place un dispositif particulier qui s'appelle le FAPA 35, quelque chose comme ça, et je me demandais s'il y avait des équivalents au niveau des autres départements, parce qu'il y en a qui sont très clairs avec la politique d'aide aux associations, et il y en a d'autres qui ne le sont pas forcément, ou alors c'est vrai que l'information ne passe pas facilement tout le temps. Oui, je vais vous parler du département du 22. Oui. Oui, je ne sais pas, je n'ai aucune idée en fait, s'il y a le même dispositif existant. Là, moi, ce que je peux vous faire, c'est peut-être, vous envoyer un document, vous le faire partager, avec l'ensemble des aides existantes, un document assez récent en fait, qui a été publié. Réwan, on a essayé de recenser tous les politiques publiques de soutien au monde initiatif, qu'on met sur le lien, je te l'ai mis juste avant là, ou juste après, je ne sais plus, enfin en tout cas, qu'on l'a mis avec la CRES, on essaie de recenser, puisqu'on a une plateforme financière commune, avec tous les pouvoirs publics, conseillers régionaux, conseillers régionales, la Caisse des dépôts et autres. Voilà, on essaie de recenser tout ça. Je pense que c'est bien, mais je pense qu'il manque des temps d'échange ou peut-être entre associations pour aller plus vite en fait, parce que c'est un temps phénoménal de passer sur la veille au financement. Et c'est vrai que moi, j'ai une diversité d'activités ou d'associations pour l'accompagnement, et ça ne peut pas convenir à tout le monde en fait. Entre certaines qui vont être coopératives, d'autres qui vont être associations, le siège social, etc. C'est vrai que c'est un gros travail en fait. Merci en tout cas. Très bien, on a mis, voilà, Armelle met également des éléments complémentaires. Alors il y a une autre question de, excusez-moi, je crois que c'est votre nom de famille, Théophile, mais je ne vois pas votre prénom. Je vous laisse poser votre question si vous voulez. Madame, mademoiselle. En tout cas, je la vois, quel est le, Madame Théophile ? Non, ça ne répond pas. Quel est le coût pour une TPA, en passe, de devenir un player, pour effectuer le dispositif DLA ? Ah oui, il y a la réponse juste en dessous. La réponse est très claire, le DLA n'est pas payant en fait pour la structure. Il est totalement gratuit, en tout cas l'accordement qui est fait par mon collègue, par mes collègues DLA sur le territoire. Après, il y a la partie expertise, où là on fait intervenir un consultant. Et là, le consultant, soit il est financé en totalité par France Active Bretagne, soit c'est un confinancement. Quand on voit que la structure se porte bien financièrement, c'est un confinancement qu'on pratique. Par contre, si la structure est vraiment, voilà, dans une situation un peu délicate, là on finance en totalité l'intervention du consultant. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec mes collègues DLA. N'hésitez pas à aller sur le site d'un France Active tiré Bretagne, pour un BZH, où là il y a les coordonnées de l'ensemble des chargés de mission, en fonction de leurs compétences. Merci, Abdel. Est-ce qu'il y a d'autres... Le lien du site internet dans le chat. Mariline, excusez-moi. Vous avez eu réponse à votre question, Mariline ? Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser à Abdel et à Armel sur les financements des petites associations ? Faites-moi signe, je ne vous vois pas tous, mais où ça vous va ? Oui, Jean-François, peut-être que vous voulez intervenir ? Oui, juste une intervention qui est liée à d'autres... On a déjà débattu dans d'autres ateliers, mais là on peut se rendre compte qu'il faut... Puisqu'on a vu qu'on était presque la moitié à ne pas être... Enfin, une moitié ici n'ont pas d'employés. Et on voit que là, il y a une poussée vers plus de sophistication et de compétence. C'est-à-dire que si on imagine le trésorier à l'ancienne en train de faire ses comptes à la main, le trésorier d'association, il ne correspond plus du tout. Il nous faut des cyber-trésoriers maintenant. Et puis le secrétaire, qui était la personne qui écrivait bien à la main, ou qui tapait bien, mais là on est sur autre chose aussi puisqu'il faut pouvoir répondre à des rédactions, il y a des formats de rédaction pour obtenir des subventions, mais surtout répondre à des projets qui deviennent très sophistiqués. Donc je pense qu'on revient à cette idée de l'entraide. On a vu dans d'autres débats les personnes du G29, ou Mme Colin, la Lali, qui nous explique qu'elle travaille aussi pour l'aide aux entreprises, aux associations. Donc je pense que là, il y a vraiment une marche à franchir compte tenu du fait qu'on travaille de plus en plus en matière de travail. Effectivement, la fédération, le point d'appui à la vie de l'associative, ils sont là vraiment pour aider toutes les associations et avoir un vrai accompagnement. Juste un petit mot, donc un petit point à rajouter, donc aux structures employeuses. Voilà, parce que je voyais tout à l'heure dans le sondage qu'il y en avait quelques-unes qui avaient répondu qu'elles faisaient un autofinancement, en fait, des besoins d'investissement. Moi, ça, je le déconseille, en fait. Justement, tant que vos structures se portent bien, tant que vous avez de la trésorerie, il ne faut pas hésiter à solliciter la banque pour du financement, financer un investissement matériel, véhicule, et voilà, mettre, laisser vos fonds propres, constituer du fonds propre. Parce que le jour où, voilà, ça commencera à mal se passer, les banques, ce qu'elles regardent, c'est votre capacité de remboursement. Et là, si la capacité de remboursement n'est pas bonne, forcément, elles ne vont pas vous prêter. Justement, moi, je conseille que, tant que ça se passe bien, il faut toujours mobiliser les partenaires, un banc, France Active Bretagne, et consolider vos fonds propres. Très bien. Merci Abdel. Est-ce qu'Armel, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce qui a été dit, en complément ? Non, pas spécialement, mais c'est vrai que tout ce qui était soulevé par Jean-François Rollin, si je ne me trompe pas. Et là, tout à l'heure, quand Abdel dit que les associations qui ont l'habitude d'utiliser leurs fonds propres pour faire, justement, faire des petites acquisitions, enfin, des petites acquisitions, c'est un véhicule, c'est quand même des grosses acquisitions pour une petite association de bénévoles, c'est vrai que quand ils parlent de faire appel aux banques et tout ça, je pense que ce n'est pas non plus forcément dans les valeurs du monde associatif, des petites associations de bénévoles, et puis, toujours pareil, c'est comment on fait pour faire tous ces calculs de budget, de fonds de roulement ? On parle, je vais dire, un petit peu chinois pour le trésorier d'association qui est, le reste du temps, il a son activité professionnelle, mais les chiffres, le fonds de roulement, lui, dans la vie de tous les jours, ça ne veut rien dire. Et là, quand il devient trésorier, on lui demande d'être comptable, d'être chef d'entreprise, et de diriger, et de savoir. Donc, quelquefois, c'est vrai qu'aujourd'hui, on demande aux bénévoles associatifs d'être des chefs d'entreprise bénévoles, et les compétences, il faut les acquérir, et ce n'est pas forcément évident parce qu'ils ont aussi la vie privée, la vie professionnelle, ils ont tout ça aussi à gérer à côté. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye de faire valoir le fait qu'il faut qu'il y ait des structures, des réseaux qui les accompagnent et qui soutiennent ces petites associations-là parce qu'elles sont souvent seules. Ils sont souvent seules, tous ces bénévoles, et on le voit encore plus aujourd'hui avec toute cette crise sanitaire parce qu'en fait, la petite association de bénévoles, les aides, on les a oubliées pour l'instant. On ne parle pas d'aides pour les petites associations de bénévoles. Dès que l'association est employée, éventuellement, elle va pouvoir y faire appel, mais l'association de bénévoles, elle est oubliée et elle va devoir arrêter ses activités dans les quartiers ou ailleurs parce que pour l'instant, il n'y a pas une vraie reconnaissance de cet engagement bénévole. Je pars un peu sur autre chose, mais je trouvais que c'était important de le rappeler sur le financement aussi. Non, c'est tout à fait juste, Armel. Aurélie intervient dans le chat en disant qu'effectivement, sur le DLA, puisqu'on en a un peu parlé, quand on fait un DLA, ça bouscule une assaut. Ça dépend du thème, comment on choisit son expert, mais ça peut... Voilà, ça remue, quoi. C'est le thème qui est employé par Aurélie. Oui, exactement. Donc moi, en fait, je suis chargé de mission en financement, mais quand je vois comment travaillent mes collègues chargés de mission en DLA, c'est vrai que, voilà, ils sont déjà... Voilà, ils vont travailler avec la structure. Ça, c'est important. Il faut que, voilà, le représentant de la structure soit... Veuille, en fait, travailler avec nous parce que sinon, on ne peut rien faire, en fait. Et donc, voilà, ça permet de bousculer les choses. Le DLA va rencontrer le représentant de la structure. Il va y aller à la rencontre des salariés aussi de la structure. Il va y aller à la rencontre aussi des représentants du conseil d'administration. Et donc, pour travailler ensemble et voir comment trouver une solution en faisant intervenir le consultant derrière. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Les dernières questions avant de se quitter. Je vous rappelle que les supports vont être mis en ligne, que vous pouvez après prendre contact, évidemment, directement avec Abdel ou avec Armel, et selon vos territoires, selon les équivalents, puisque la Ligue d'enseignement est dans tous les départements. Et puis, aussi, vous êtes répartis au niveau géographique pour France Active Bretagne. Pareil, sur le site de France Active, vous verrez par territoire les référents qui peuvent vous accompagner sur la partie financement, DLA, d'AZES ou fonds de confiance. Peut-être... Oh, pardon. Non, je t'en prie, Armel, vas-y. Oui, j'allais peut-être juste réagir par rapport au... Dans le chat, c'est Marilyn, c'est ça, Théophile, qui réagit un petit peu par rapport sur le fait assaut-employeur, assaut-non-employeur. Donc, c'est vrai qu'une association d'employeur, forcément, qu'elle ne va pas être... On ne gère pas, pareil, une association d'employeur et une association de bénévoles. Quoique, quelquefois, on arrive aussi en pompier dans certaines associations parce qu'elles n'ont pas prévu qu'un jour, embaucher, c'est... Embaucher, je vais dire, c'est facile. s'il faut faire un licenciement ou si la personne s'en va avec des indemnités. Quelquefois, ça n'a pas été prévu, ça n'a pas été... On va dire... Ça n'a pas été prévu du tout, quoi. Donc, c'est sûr qu'une association employeuse n'a pas du tout le même fonctionnement qu'une association de bénévoles uniquement, mais c'est encore plus des bénévoles qui vont gérer... Là, c'est vraiment l'entreprise, le petit chef d'entreprise bénévole. Le conseil d'administration, c'est le petit chef d'entreprise bénévole qui gère une équipe de salariés et c'est là qu'il faut pouvoir monter en compétence et avoir des disponibilités pour gérer cette équipe de salariés. C'est toute la particularité du monde de ces sites qu'effectivement, ce sont des bénévoles qui chapotent, qui dirigent des organisations parfois avec beaucoup, beaucoup de salariés. Oui, M. Drano fait une remarque tout à fait pertinente effectivement sur les associations bénévoles sans emploi qui ont des prestataires avec des problématiques de gestion. Oui, ça peut arriver, effectivement. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être arrêter là. Je vous rappelle qu'on a une autre, le dernier atelier à 18 heures sur les ingrédients pour une coopération association-collectivité réussie. Ce sera le dernier atelier de troisième jour des Assises. Voilà. Tout, vous n'avez sans doute pas, j'imagine, suivi de tous les ateliers, mais tout a été enregistré, il sera mis en ligne, donc vous pourrez revenir sur les sites et réécouter tout ce qui s'est passé pendant ces trois jours depuis samedi matin. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère vous rencontrer un de ces jours en vrai lors d'Assises en réel, qu'on puisse vraiment les faire dans deux ans ou trois ans de ça. Merci pour votre participation, merci beaucoup à Abdel, Belardi et à Armel Collin pour le temps passé à l'organisation de cet atelier. Merci. Merci à tous. Bonne soirée. Merci tout le monde pour votre écoute et voilà, on se retient à votre disposition Armel et moi si jamais vous avez des questions pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501